Le week-end passé, nous avons passé le week-end à Kouiloumboumbo. J'avais entendu parler depuis très longtemps de l'endroit mais j'avais encore jamais eu l'occasion de le visiter. On a pu y aller en train. Donc le train c'est quelque chose, c'est un service qui a été réouvert il n'y a pas si longtemps. On a dû se rendre à la gare aux alentours de 7 heures du matin. On a acheté des billets de première classe qui sont au final pas si chers. Ça nous a coûté à peu près 20 000 francs congolais. On est arrivés à la gare, on a acheté les billets. Ensuite on a pris le train et on s'est mis en haut vers Kouiloum. Comme il était 7h30 du matin, la plupart de nous n'avaient pas appris leur petit déjeuner mais il y a le petit déjeuner qui est compris en fait dans le billet première classe. Pour ceux qui s'ennuient dans le train, ils ont l'opportunité, ils ont la possibilité d'aller au Wagung Bar. Donc c'est un vrai bar, c'est presque comme une des terrasses qu'on peut trouver à Bandal. C'est bien, c'est intéressant aussi. Il y a quelques halts du jusqu'à Kouiloum. On s'arrête à Kisantoum notamment. C'est pas mal de voir aussi les différentes petites gares qui sont entre Kinshasa et Kouiloum. On est arrivés au Guest et là, c'est vraiment joli à voir. C'est des anciennes maisons et des grandes allées, des grandes avenues. Et moi, ce qui m'a frappé dès que je suis arrivé là-bas, c'est l'odeur. On sent vraiment l'odeur de sucre de canne. Il y a un monsieur qui est de la région qui nous a indiqué le chemin pour arriver aux grottes. On était accompagné du staff du Guest House et sur le chemin, on a récupéré un monsieur qui connaît très bien la région. Donc il connaissait très bien le chemin pour arriver aux grottes. Il nous a indiqué entre des plantations de canne à sucre, la route pour accéder aux grottes. Et alors, la première impression quand on voit la première grotte, c'est vraiment... Waouh ! C'est trop beau ! Une grande surprise parce qu'on ne s'attend pas à voir ce type de grotte vraiment au détour d'une plantation de canne à sucre. C'est vraiment... Jusqu'au dernier moment, on marche entre les plantes, entre les arbres et tout d'un coup, on voit l'entrée d'une grotte comme ça. Et puis, quand on entre dans la grotte, c'est vraiment impressionnant parce que la première grotte était vraiment immense. Quelle odeur ! On dirait l'arbre de Omane, Omane ! Mais tout de suite après, on s'est rendu vers la deuxième grotte. Il y avait aussi de l'eau et il y avait de l'autre côté un trou qui avait été percé par les hommes. Et les gens qui nous ont accompagnés nous ont dit que ça datait vraiment de l'époque préhistorique. On nous amène à une troisième grotte. L'entrée de la grotte cachée par des racines, des racines d'un arbre qui descendent et qui cachent l'entrée de la grotte. Donc c'est encore une fois une surprise, on passe derrière les racines de cet arbre et on descend dans une grotte. Et là, c'est une grotte, carrément un bassin en fait. Donc il y a certains d'entre nous qui se sont mis à nager. On avait la possibilité de nager dans cette grotte et il y avait même des poissons. Donc c'était vraiment, c'était assez impressionnant en fait. Notre guide nous a emmené à une autre entrée. On a suivi un des couloirs en se penchant. On était tous pliés en deux et arrivés au bout. Et il y avait aussi une superbe vue sur une espèce d'étang qui était là. Et sur la nature, et les plantations, et la végétation qu'il y avait autour de cette grotte. Le patron, la bête des pinces, a eu une concession de tel 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 tel. Dans toute la concession, ça s'est pas mis le site, le point culminant des sites. Et finalement, il s'est dit, il a aménagé quand il est sur place, il vient prendre de l'air ici. On avait encore l'occasion de faire une visite. Et on nous a proposé de visiter la rhumerie. Pour moi, j'étais très curieuse de voir la façon dont le rhum cuilou était fabriqué. Chez nous, ici, nous faisons du rhum indiciel, c'est-à-dire la fermentation de la mélasse. La mélasse qui était un résidu de visite du corps. On ferme de la mélasse à la visiterie, à l'intérieur, là-bas. Et on arrive à produire trois types d'alcool. L'alcool bon goût, l'alcool mauvais goût, et l'alcool sur fin. Et ici, on fait le mélange. J'ai mon caramel. C'est du caramel de fournage. C'est l'arôme. Sentez-vous. C'est fort. Ça, c'est l'arôme de fournage. C'est une petite unité de fabrication. Il nous a expliqué la façon dont il nettoyait les bouteilles pour un cube par jour. Il avait une production de 1 600 bouteilles. Ils sont six à travailler dans cette petite unité de production. Il nous a expliqué comment il vérifiait les éléments en suspension dans le rhum, avec les différentes lumières et les différents fonds, le blanc et le noir. Il nous a expliqué également comment les étiquettes étaient collées sur les bouteilles. Les étiquettes sont collées sur les bouteilles de la rhum. On est allé visiter la sucrière. Comparé à la rhum qui est une petite unité, la sucrière, c'est une usine immense, 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 immense. On est entré par un côté de l'usine et on voit ces machines gigantesques qui transforment ces cannes à sucre en sucre au final. On a vu comment les cannes étaient broyées, qu'elles passaient dans différentes machines, l'extraction du jus, comment ce jus était ensuite chauffé, et les différentes étapes que le jus devait passer pour finalement être cristallisé et transformé en sucre. C'était vraiment impressionnant de voir la taille de cette usine, c'est immense, immense, immense. On a même pu déguster un petit peu de sucre cristallisé et c'est vraiment impressionnant. C'est fantastique, c'est vraiment super beau, super paisible, tranquille, et puis les visites étaient vraiment bien. Moi, j'ai retourné d'office, c'est certain. J'ai tout aimé, que ce soit le train, que ce soit l'arrivée, acheter des fruits sur place, les grottes, c'était vraiment magnifique et je recommande à tout le monde. C'était vraiment... De quoi c'est ? C'était super beau.